coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on sent qu'on reprend un peu confiance en nous on la vit en certaines situations voyez qui était un peu coincé bloqué gelé on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on est comme dans une période où on veut avancer mais il ya comme voyez des obstacles des petits contre temps des retards dans certaines situations qui fait que parfois ben on se demande si on devrait pas revenir sur certaines de nos décisions on se demande si on devrait pas laisser de côté certaines envies certaines situations peut-être même certaines personnes pourtant tu sens qu'on a quand même tu vois un regain d'énergie on sent qu'on se retrouve un peu qu'on sent un peu mieux que les énergies sont beaucoup plus légères mais c'est pas encore ça je suis pas encore arrivé tu vois à destination je suis pas encore arrivé au stade où j'aimerais être et du coup pour certains on sent que c'est quelque chose qui nous angoisse on sent que c'est quelque chose qui nous embête et on sent aussi que c'est quelque chose tu vois qui peut ben ne pas nous sortir de la tête comme si on n'arrivait pas à lâcher prise tu vois sur certaines situations parce que ben c'est pas de la mauvaise foi c'est pas de la mauvaise volonté c'est juste que j'ai une envie j'ai quelque chose qui me tient énormément à coeur tu vois et le fait de ne pas voir les choses se manifester ben du coup ça m'angoisse ça m'embête ça me met dans un état de stress et pourtant il y a de l'espoir tu vois pourtant il ya de l'envie donc on vous voit pas baisser les bras mais c'est vrai que là on passe une période où c'est un peu complexe j'essaie de ne pas me laisser décourager j'essaie de me dire tu vois qu'après les nuages ben du coup il y aura le beau temps mais pour le moment je vois pas forcément le beau temps tu vois beaucoup plus de nuages beaucoup plus de contre temps beaucoup plus de retard dans les démarches dans mes envies mais je tiens bon tu vois c'est comme si on se disait de toutes les façons j'ai pas le choix je suis obligé de continuer ouais de toutes les façons il n'y a pas d'autre issue pour moi je suis obligé de continuer à faire des pas en avant et je sais vous voyez pour certains ben à quel point ça peut être compliqué mais on parle réellement pour moi de situation où j'ai cette prendre sur moi parce que je me dis que mais tôt ou tard les choses vont s'améliorer tôt ou tard tu vois je serai dans la joie dans le bonheur je serai dans des énergies beaucoup plus positives mais c'est vrai qu'à là en ce moment on a l'impression que c'est c'est encore un peu lourd tu vois et moi j'aimerais me délester tu vois de tous ces nuages j'aimerais bien que ces nuages tu vois ben s'en a il se dissipe parce que ben j'ai pas envie d'abandonner j'ai pas envie de perdre espoir j'ai pas envie de baisser les bras et on a l'impression que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant je n'ai aucune envie de baisser les bras je n'ai aucune envie tu vois de faire du sur place ou de revenir sur certaines de mes décisions mais au fond tu vois à force de de se retrouver en face de contretemps de personnes farfelues d'obstacles sur le chemin ben c'est vrai qu'on peut se dire des fois ben peut-être que ce serait mieux que j'abandonne et pour autant pour certains c'est là que je vous trouve fort vous voyez mentalement parce que ben même si on se dit j'ai envie d'abandonner on n'abandonne pas pour autant on parle réellement pour moi d'une situation où on vous dit que les choses vont s'améliorer voyez il ya le soleil on parle vraiment pour moi d'une période de trois mois qui arrive vers vous et une période pour moi qui sera beaucoup plus positive donc on parle vraiment pour moi d'une situation aussi en ce moment vous êtes en train de douter vous êtes en train de vous demander est ce que vous devriez pas en tout cas peut-être vous voyez comme retourner sur certaines de vos décisions on a l'impression que ce sont des pensées que vous allez laisser de côté en tout cas derrière vous dans pas longtemps ouais ouais on a l'impression que vous arrivez très bien à gérer voyez tout ce qui est émotionnel et même les contretemps pour certains on a l'impression peut-être qu'avant tu vois on se serait dit bon il ya des contretemps ça veut dire peut-être que c'est pas la direction c'est pas pour moi je devrais aller vers autre chose mais là même si on se sent déstabilisé par certaines situations on a comme vous voyez comme pour moi c'est de la foi tu vois on a de la foi on a confiance on se dit non 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 il ya une opportunité où il ya quelque chose de beaucoup plus positif pour moi et du coup moi je fais le choix de continuer à avancer mais c'est vrai que se sentir déstabilisé ou en tout cas se retrouver en face de contretemps encore et toujours ça peut énormément agacer vous voyez on parle réellement pour moi de situation pour certains on voit que vos choix vont vous rapporter même si vous voyez il ya ces petites périodes de déstabilisation pour moi on continue encore et toujours à avancer donc on parle réellement pour moi de situation où là on vous dit que vous aurez la possibilité vous voyez comme d'échanger de discuter avec certaines personnes des personnes pour moi qui j'ai envie de dire vont comme s'intéresser à vos choix donc on va s'intéresser à ta personne on va s'intéresser à certains de tes choix on va certes on va aussi j'ai envie de dire cette s'intéresser à certaines de tu vois de tes envies parce qu'on a l'impression ici pour certains c'est comme si vous étiez comme les seules personnes à ne pas voir en gros vous êtes en train d'avancer et d'évoluer c'est comme s'il fallait que ça vienne de l'extérieur ou qu'une personne extérieure nous dise mais mais je comprends pas pourquoi tu te stress autant je comprends pas pourquoi tu t'angoisses autant parce que ben là tu es en train d'évoluer tu es en train de changer tu es en train de faire ce qu'il faut tu vois pour te retrouver dans une situation beaucoup plus agréable mais on a l'impression ici que nous sommes les seules personnes voyez à ne pas forcément voir que les choses sont en train de prendre une tournure beaucoup plus positive pour nous mais pour moi pour certains c'est parce qu'on a un peu la tête baissée tu vois je suis à fond dans ce que je fais et puis je prends pas forcément le temps voyez comme de demander l'avis ou d'attendre l'avis de certaines personnes donc du coup moi je continue à avancer avec ce que je vois et du coup pour certains on peut être voyez comme des personnes très exigeantes tu vois comme je suis une personne exigeante comme si une personne où j'aime bien quand tout est carré donc ben au moins le petit truc on a l'impression que ça peut énormément nous stresser ici on sent voyez encore tu vois cette envie de ne rien lâcher de ne rien abandonner que ce soit vous voyez dans le sentimental comme on voit ici on parle réellement pour moi de situations où on peut se retrouver vous voyez dans des difficultés dans notre vie sentimentale donc ça peut dire en gros peut-être qu'on n'arrive pas à rencontrer une personne juste qu'on n'arrive pas voyez à tomber sur une personne qui qui soit un peu en accord avec nous mais on parle réellement pour moi de situations où ce que vous faites en ce moment que ce soit un travail sur vous que ce soit ce truc où on dit je garde la foi je garde espoir parce que je sais qu'il y aurait une amélioration mais pour moi vous verrez voyez au fond vous avez raison donc on parle réellement pour moi de situation ici on voit qu'il ya pas mal de personnes voyez qui vont essayer d'accord sur la route de changer vos directions c'est comme si ici tu vois pour certains sont on a envie de se retrouver dans une situation sentimentale agréable soit on a envie de se retrouver dans un environnement tout simplement beaucoup plus agréable et on a l'impression ici que je doute déjà tu vois je doute déjà de mon évolution que ce soit dans le sentimentale dans le relationnel au travail au niveau des finances dont je doute de tout ici d'accord je doute de tous tous les aspects de ma vie de tous les domaines de ma vie et on a l'impression que hop là il ya quelqu'un qui vient hop j'essaie de tu vois plutôt que de te pousser aller de l'avant hop je te sors un truc qui va te déstabiliser un peu on voit que ça va nous demander en tout cas qu'on va se demander est ce que je devrais arrêter ou pas du tout on vous voit quand même continuer vous voyez malgré cette communication quand deuxième communication une deuxième personne qui se travaille en tout cas pour moi qui traverse un peu vous voyez votre vie ou une personne pour moi qui se présente à vous et puis hop là aussi tu vois par mes mots par mes actions par ma façon d'être ben là aussi je vais essayer de déstabiliser et on a l'impression voyez pour certains que ce qu'on ressent au moment où ces personnes peut-être essaient de nous demander de réfléchir différemment voir les choses différemment peut-être de revenir sur une décision tu vois dans ces moments là on sent qu'on est vraiment attaqué par nous tu vois je suis attaqué par les doutes je suis attaqué par les hésitations il me dit peut-être que je devrais arrêter peut-être que je devrais prendre une autre direction peut-être que mon projet il est pas viable peut-être que certaines de mes envies ben peut-être je suis trop exigeant ou exigeante on a l'impression que ça ne vous arrête pas vous continuez à y aller c'est comme si on était derrière vous à vous dire mais arrête tu vois arrête c'est pas bon arrête tu vas pas y arriver arrête de prendre la tête arrête de rêver tu vois mais vous même si j'ai envie de dire on vous sort toutes ces choses on sent qu'il ya ce truc qui fait que oui 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 ça me déstabilise énormément au niveau des pensées mais je continue à avancer on a l'impression ici comme on disait tout à l'heure on n'a aucune envie d'abandonner on n'a aucune envie d'arrêter on n'a aucune envie de se retrouver voyez au même stade j'ai envie de dire dans trois semaines dans un mois ou bien même dans trois mois donc on vous voit continuer à faire des pas en avant attendez vous voyez pour certains un vous retrouvez face à des personnes pour moi qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous donc des personnes pour moi qui ne voient pas forcément les choses comme vous on vous voit continuer à avancer même si par moment tu vois je prends un peu des périodes de repos je me mets un peu en retrait comme on disait certaines personnes ou certaines situations histoire que je puisse avoir les idées beaucoup plus clair on vous voit continuer votre route donc on voit qu'il ya de l'espoir ici on voit ici voyez que c'est comme si la vie des personnes autour tu vois n'avait plus forcément d'impact sur nous ce que les personnes voyez peut-être voient de nous ou voient de ce qu'on fait on a l'impression que ça n'a plus forcément d'importance peut-être avant on allait énormément stressé à dire si la personne nous dit ça ça veut dire que c'est pas forcément bon que je vais pas y arriver bien au contraire on a l'impression que plutôt que de vous déstabiliser c'est comme si ce genre de mots vous poussait à vous améliorer encore plus soit vous dépasser davantage on a vraiment l'impression voyez que ça ça peut être considéré comme une aide mais j'ai pas l'impression voyez qu'on le verra comme ça tout de suite vous voyez comme on est dans le creux de la vague comme on est dans cette période où pas mal de contretemps pas mal de paroles pas mal de comportements qui vont j'ai envie de dire à l'encontre de mes envies là tout de suite je le verrai pas comme une chance comme une aide mais on a l'impression en tout cas moi c'est comme ça que je le vois à chaque fois qu'on te pique à chaque fois qu'on essaie de te dire j'ai envie de dire que c'est pas bon que ça va pas dans ton sens en tout cas que ça va rien te rapporter on a l'impression qu'on redouble d'efforts voyez pour qu'on ait quelque chose de mieux à chaque fois tu vois comment tu me dis que je vais pas y arriver moi c'est pas ce que j'ai envie d'entendre j'ai envie d'entendre je vais y arriver donc du coup je redouble d'efforts je continue à travailler sur ma personne je continue tu vois à regarder ce que je dois améliorer dans ma vie vous voyez par rapport à certaines de mes envies pour certains ici il n'y a que vous qui comptez on a l'impression qu'il n'y a que ce que moi j'ai envie de faire qui compte il n'y a que ce que j'ai besoin tu vois d'obtenir qui compte le reste mais ça n'a pas forcément d'importance en tout cas ça n'a plus forcément d'impact sur vous ici on voit énormément faire preuve de courage donc ça veut dire que je me maîtrise c'est vrai que ces paroles tu vois me font un peu douter me mettre un peu dans tous les états c'est vrai que par moments ça peut rentrer surtout qu'on voit ça vient des personnes voyez les plus proches de nous mais on a vraiment cette sensation ici que non moi j'ai décidé de rester honnête et sincère avec moi même j'ai décidé tu vois de me lancer dans un travail sur ma personne dont dans un changement au niveau professionnel dans un changement vous voyez de lieu de vie tant que je n'ai pas ce changement moi je bouge pas de là tant que je n'ai pas ce changement mais je décide de ne pas faire votre face ou en tout cas de ne pas abandonner pour certains on vous dit vous voyez ça ce genre de pic ben c'est comme une manière pour vous de voir à quel point vous voyez les changements vous êtes en train de mettre en place en ce moment compte pour vous on vous demande voyez comme de regarder les situations en tout cas d'essayer de les regarder de manière totalement différente alors oui on vient de déstabiliser je continue à faire des pas en avant ça veut dire que j'ai faim j'en ai envie j'ai besoin de me dépasser ou en tout cas que j'ai besoin de retrouver dans une situation beaucoup plus agréable ici on a des personnes vous voyez qui c'est comme si vous pouviez rencontrer des personnes qui ont un peu j'ai pas envie de dire la même âme non mais en tout cas on vibre un peu pareil parce que pour certains ici on est beaucoup voyez à se poser des questions en tout cas on a réellement l'impression qu'on est comme en train d'entamer un chemin et un chemin pour qu'on puisse se retrouver dans un métier un peu moins conventionnel tu vois quelque chose qui sort un peu des normes quelque chose qui qui nous ressemble on va dire voyez on nous parle de tout ce qui est artistique de tout ce qui est passion de tout ce qui est création donc on a l'impression que pour certains vous avez la capacité de créer certaines choses d'accord c'est des objets ça peut être un peu ce que vous voulez et on a vraiment cette sensation ici qu'on a envie de se diriger dans ça alors peut-être une reconversion professionnelle tu vois ça peut passer par une formation ça peut passer par tout autre chose on a vraiment cette sensation ici que vous allez continuer à le faire vous allez continuer à avancer on a vraiment cette sensation ici pour certains voyez les seules choses qui peuvent éventuellement nous déstabiliser c'est ce que les personnes autour de nous vont dire mais on a l'impression ici que on a un peu conscience du fait que c'est comme si on se disait la seule chose qui peut m'empêcher de réussir c'est d'abandonner en fait c'est vraiment ça ouais et pour certains vous serez surpris je pense que vous avez compris ils font du problème je pense que vous avez compris pour certains voyez ce qui vous empêchait d'obtenir ce que vous vouliez dans le passé que ce soit au sentimental dans le professionnel que ce soit vous voyez quel que soit le changement que vous souhaitiez tu vois je veux un changement j'ai envie de dire au niveau de mon domicile je commence à chercher je trouve pas où ça prend trop de temps pour venir j'abandonne donc oui du coup il n'y aura pas de changement on a l'impression tu vois que dans le sentimental c'est à peu près la même chose je me retrouve en face de certaines difficultés avec une personne parce que c'est une situation tu vois où on n'arrive pas forcément à s'entendre on n'arrive pas forcément à aller vers un engagement on a l'impression que plutôt que de se dire mais non je vais persévérer je vais regarder comment je peux faire pour l'avoir tu vois pour pousser cette personne à s'engager ou pas pour l'emmener sur le chemin de l'engagement tu vois c'est un peu mieux on a l'impression ici qu'on se dit bon non il ya trop de difficultés je laisse de côté j'ai envie de changer quelque chose dans le professionnel je commence à faire les démarches je me rends compte qu'il ya aussi des nuages et des contretemps plutôt que de me dire que voilà c'est juste un nuage en contretemps mais pour certains on voit ça comme un trop gros obstacle et non peut-être que ça veut dire que c'est pas ma route donc je laisse de côté mais là on a l'impression que l'état d'esprit a totalement changé parce que pour certains on est juste en train de réaliser que je peux pas tout le temps m'abandonner je peux pas tout le temps mettre de côté tu vois mes envies mes rêves parce qu'on me dit que c'est pas forcément comme ça que c'est pas forcément dans cette direction qu'il y aura trop d'obstacles et puis même quand on croisait des obstacles pour certains on a l'impression que c'était comme une alerte tu vois je reçois un obstacle en trois je me retrouve en face d'un obstacle ça veut dire que l'univers essaie de me lancer un message me dire que voilà c'est pas forcément ma direction donc je me rétracte alors que pas du tout on a vraiment l'impression ici pour certains vous êtes en train de comprendre les messages de manière totalement différente on a vraiment cette sensation ici pour certains vous avez compris que de toutes les façons la seule personne en vrai qui pouvait vous aider c'était vous même une personne va venir te tendre la main parce que ici pour certains on sent encore une fois vous pouvez croiser des personnes qui peuvent vous aider à mettre certains de vos projets en place certaines de vos envies en place mais on a vraiment cette sensation qu'on donne des solutions mais après c'est à toi de faire comme tu souhaites tu vois c'est à toi de voir si tu les mets en place ou pas du tout montre j'ai envie de dire ce qui cloche c'est à toi de regarder si tu as envie de rectifier ou pas du tout vous voyez donc on a vraiment compris aujourd'hui que la seule personne qui pouvait nous aider en réalité c'était nous mêmes les solutions j'ai envie dire les opportunités peut-être les mains tendues peuvent venir de l'extérieur mais au final c'est à moi de voir si j'accepte les mains tendues si j'accepte les solutions et puis c'est à moi de voir ce que j'en fais surtout c'est vraiment ça ici on a réellement cette sensation qu'on a beaucoup plus de courage vous voyez qu'auparavant on est beaucoup plus confiant on est beaucoup plus j'ai pas envie de dire qu'on est beaucoup plus sûr de nous parce que pour certains ici bon on va signe tu vois un peu comme tout le monde je traverse des périodes de doute je traverse des moments où tu vois c'est vraiment le chaos mais sans avoir vous voyez il sait ce qui est génial c'est que ben je sais pas si ça va aboutir ou ça va réussir ou pas du tout mais je me dis je me dois d'essayer tu vois je me dois d'essayer c'est cette nouvelle relation je me dois d'essayer de me lancer dans ce projet je me dois d'essayer tu vois de changer de vie aussi parce que j'en peux plus on a l'impression ici qu'on nous compte tu sais c'est comme si on n'attachait plus autant d'importance vous voyez au résultat on a l'impression qu'avant le résultat c'était ce qui nous poussait tu vois à faire des pas en avant mais aujourd'hui le résultat il ne nous pousse plus à faire des pas en avant parce que pour certains on a compris qu'un obstacle ça pouvait juste venir de nous on a compris qu'un obstacle ou que des nuages étaient seulement de passage donc en fait on se dit bon c'est pas grave il ya des obstacles j'essaie de régler le petit problème et puis hop je continue à avancer on s'arrête plus pour rien et on a l'impression ici que pour certains c'est parce qu'on arrive beaucoup mieux à gérer tout ce qui est émotionnel tout ce qui est pensé donc j'ai l'impression que vous avez fait quand même un gros travail sur vous on a vraiment cette sensation ici que pour certains c'est comme si on s'était interdit de faire des pas en arrière ou en tout cas de faire votre face demi tour par rapport à certains choix donc ici pour certains on a réellement l'impression que vous allez retrouver la paix et on vous dit ici il y aura une période de beaucoup plus calme donc on a vraiment cette sensation qu'à partir de maintenant voyez jusqu'à la période de l'été ça risque d'être plutôt calme parce qu'on a l'impression ici que vous avez identifié ce que c'était un blocage vous avez compris j'ai envie de dire le sens de certains messages que vous pouvez vous envoyer tu vois ici on nous parle de justice pour moi c'est justice divine tu vois l'univers les guides des choses comme ça les deux personnes qui sont déjà parties on a vraiment cette sensation qu'on essayait de nous faire passer des messages mais c'est comme si on prenait pas forcément le temps de croiser ou le temps de comprendre ce que ça voulait dire genre j'interprète le truc comme plus avec mes peurs avec mes doutes et mes hésitations et il fait de savoir gérer ses émotions aujourd'hui mais c'est beaucoup plus facile donc on a vraiment l'impression ici pour certains niveaux intuition on est au top tu vois c'est comme si ben le mental l'émotionnel n'arrivait plus à me bloquer tu vois n'arrivait plus à nous faire en tout cas il n'arrive plus une mental tu vois il n'arrive plus à me faire quoi que ben non mais non c'est pas par là ou c'est pas une intuition ou tu vois c'est comme si ben on gagne en confiance tout simplement c'est vraiment ça et vous allez le ressentir ici d'un maintenant on nous parle de printemps été vous voyez on parle vraiment pour moi de situation ou non tout le travail que j'ai fait c'est pas pour rien tous les choix ou toutes les situations complexes que j'ai traversé c'était pas pour rien donc du coup on sert de ça comme levier de changement et on vous dit ici pour certains il ya une rencontre donc on parle vraiment pour moi d'une situation on dit oui donc on parle vraiment pour moi d'une situation c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de vous voyez on a la même ville ou une ville juste à côté mais on n'a pas réellement cette sensation voyez qui est de gros trajets à faire de gros déplacements pour qu'on puisse passer du temps ensemble pour qu'on puisse se voir on a vraiment cette situation qui nous montre que dans les six premiers mois voyez de cette situation en tout cas plus de cette relation qu'on risque un peu voyez de se poser des questions et de se demander est ce que vraiment ça va le faire est ce que vraiment on va se retrouver dans une situation agréable avec cette personne ou pas du tout mais pour certains soyez confiant parce qu'on a compris en tout cas vous avez compris que tout ce que vous avez traversé dans le passé c'était pas uniquement pour vous faire du mal c'est pas des épreuves voilà juste parce qu'on avait envie de te casser ou te faire la misère non c'était pour que tu pisses ouvrir les yeux sur certaines choses sur tes peurs sur tes doutes sur ta petite tendance tu vois à fuir les situations compliquées ou ta petite tendance à abandonner tout simplement et ça on a vraiment cette sensation que vous laissez de côté c'est ce qui va vous permettre voyez de partir sur une situation beaucoup plus agréable au niveau sentimentale avec une personne ici on a le bonheur on a l'épanouissement on a une belle rencontre ici donc on parle vraiment pour moi d'une situation où les six premiers mois comme on nous montre ici c'est énormément de communication et on a l'impression que c'est la communication qui nous permet tu vois il y a de l'attraction il y a de l'attirance ici on parle réellement pour moi d'une situation où on s'entend tu vois on n'est pas insensible l'un à l'autre donc on parle vraiment pour moi d'une période super positive pour vous que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimentale c'est à vous de voir voyez ce que vous en faites des situations vu que tu as compris comment les choses fonctionnent vu que tu as compris ce qui t'animait en tout cas ce qui t'empêchait d'accéder pour d'obtenir ce que ce dont tu voulais maintenant ce sera à toi de voir tu vois comment tu vas gérer les choses pour cette rencontre mais en tout cas on parle vraiment pour moi de quelque chose d'assez positif pour certains ici on sent pour certains vous êtes un peu bloqué voyez au niveau professionnel ici il ya des propositions qui arrivent donc si vous avez lancé des démarches ici hein on a un oui on a une rencontre dans une rencontre un entretien quelque chose comme ça d'accord des échanges des communications je reste zen je reste calme d'accord on parle vraiment pour moi de quelque chose de pas très loin de vous d'accord pour certains encore avec la ville et on a vraiment cette impression que c'est une personne en tout cas que vous aurez une personne en face de vous voyez qui sera très réceptive d'accord donc niveau énergie ça risque d'être fluide niveau échanges et discussions avec cette personne avec qui vous aurez cet entretien ça risque de super bien se passer pour ceux voyez qui sont comme dans l'optique où je veux me lancer dans quelque chose de différent au niveau professionnel on sent ici que je sais pas ce que ça va donner mais j'écoute mon intuition parce que j'ai l'impression je peux obtenir quelque chose de mieux vous faites bien d'accord oui vous aurez des échanges et des discussions avec une personne d'accord et on a l'impression que cette personne elle peut vous aider voyez à vous canaliser à canaliser votre énergie à canaliser aussi certaines de vos envies d'accord donc ici pour certains j'ai réellement cette sensation vous êtes en bonne voie vous êtes en très bonne voie même moi c'est vraiment ça vous êtes en très bonne voie si on montre un truc là on a l'impression voyez qu'il ya comme une personne autour de vous une personne pour moi qui a on a une personne pour moi qui j'ai un certain âge tu vois je sais pas un enfant si c'est un adulte d'accord j'ai un certain âge mais j'ai un comportement de deux personnes très jeune tu vois je je pour certains on a l'impression que c'est une personne que vous pouvez qualifier d'un peu d'imatures on a l'impression ici que c'est une situation tu vois où j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui a un peu plus de sagesse une personne pour moi qui je tu sortes de tes mensonges que tu puisses me dire les choses réellement comme elles sont parce qu'on a réellement l'impression ici pour certains c'est une personne voyez avec qui on doit construire quelque chose de bien donc je me vois être dans une relation super agréable avec toi mais tu vois tous tes mensonges ou tout ou toutes les filtres d'accord on peut dire ça comme ça mais ça ne me donne pas confiance en tout cas ça ne me donne pas forcément envie de partir en ta direction donc on a vraiment une situation qui est un peu gelée avec cette personne en ce moment mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où pour moi l'opportunité elle n'est pas morte tu vois on a encore une chance une opportunité voyez de prendre un nouveau départ avec quelqu'un après ce sera à vous de voir voyez parce qu'on a l'impression vous je pense que je sais pourquoi on dit ça attends tu sais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure on s'est retrouvé dans des situations où du coup ça a été un peu compliqué on n'a pas réussi tu vois à se lancer dans quelque chose de stable avec cette personne pour moi parce que encore une fois cette personne elle marque un peu immature ok on parle d'une situation où ici on va vous demander de garder les yeux ouverts ou en tout cas de choisir en fonction de vous parce qu'on voit que c'est une personne avec qui on peut vivre de très bons moments avec qui on peut prendre un nouveau départ d'accord par contre cette situation elle va nous demander moi même de faire tomber les masques elle va vous demander à vous vous voyez de regarder ce qui est important pour vous ce qui est acceptable pour vous ça veut dire que j'ai envie d'être avec cette personne mais je m'empêche d'être avec cette personne pour certains parce que ben je peux avoir un entourage qui ne m'encourage pas forcément à partir dans cette direction donc du coup je me dis je me rétracte et c'est un peu la même chose pour certains pour ceux qui ont des projets et pour ceux vous voyez qui ne peuvent pas en parler avec les personnes autour vous voyez que ce soit la famille ou vous voyez je peux pas en parler aux personnes autour de moi parce que ces personnes ne vont pas comprendre ici c'est exactement la même chose on vous demande vous voyez que ce soit dans le sentimental par rapport à un projet par rapport à une envie regarde ce qui est acceptable pour toi en fait si cette situation avec cette personne elle te tient à coeur ici on dit que oui pour le moment la situation elle est gelée mais il y aura des démarches de fait donc ça veut dire que c'est une personne qui est en mesure de faire un pas et c'est une personne avec qui vous pouvez partir sur quelque chose après c'est à nous de se mettre d'accord je sais que tu es une personne tu racontes beaucoup de blabla en tout cas tu peux cacher énormément de choses c'est à moi de voir tu vois de par mes échanges et mes conversations avec toi tu vois si je peux réussir à comprendre pourquoi tu veux me cacher certaines choses ou pourquoi tu ne veux pas partager peut-être certains secrets voyez c'est vraiment ça on parle vraiment pour moi d'une situation sur laquelle vous pouvez agir une personne sur laquelle vous avez un impact assez positif parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation c'est quelqu'un qui comprend que je sais que les mensonges ça te plaît pas de toute façon ça plaît pas à grand monde mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui a quand même compris que j'ai pu te faire mal j'ai pu te briser le coeur j'ai pu réellement te mettre dans tous les états mais on a une une situation voyez gardez-le en tête où on peut vivre quelque chose de bien on a l'impression que c'est une situation qui nous a énormément fait de mal et je pense que c'est ce qui fait vous voyez qu'on sera un peu dans l'hésitation on sera un peu déstabilisé quand cette personne elle arriverait de toutes les façons on vous demande de garder les yeux ouverts et puis de prendre le temps tu vois parce que si c'est une personne avec qui j'ai déjà vécu une expérience et que ça s'est pas forcément très bien passé pour certains on vous demande de chercher pourquoi ça ne s'est pas bien passé parce que pour certains alors ça va pas parler à tout le monde ce message mais on nous parle réellement pour moi d'une situation on a peut-être fait volte-face on a décidé d'arrêter juste parce que tu vois l'entourage ou certaines personnes ne nous ont pas encouragé à aller dans cette direction d'accord c'est vraiment ça ici tu as la possibilité de rectifier les choses mais tu n'as pas besoin de compter sur les autres pour prendre une décision vu que c'est très bien engagé pour tous les autres domaines je prends une décision on a mes consciences c'est vraiment ça ici pour certains on sent qu'on peut aussi être un peu bloqué voyez au niveau des finances donc j'ai envie de me dépatouiller de ma situation financière qui n'est pas forcément super stable en ce moment ici on vous dit à la réussite qui marque mais on parle réellement pour moi de situation où vous avez la possibilité voyez comme d'obtenir de l'aide à ce niveau là on sent que vous êtes en train de faire des démarches pour ça voyez pour améliorer vos finances ou en tout cas pour peut-être obtenir une aide quelque chose comme ça pour vous puissiez avancer et évoluer voyez ici on parle d'une acquisition donc pour certains ça peut être pour un déménagement ça peut être pour une formation ça peut être pour tout autre chose en tout cas ici on voit encore et je crois que c'est un message qu'on a déjà passé 50 mille fois mais on a l'impression ici peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur ça ici on a une aide vous voyez qui vous permet d'être financé dans quelque chose on va dire ça comme ça une aide qui vous permet d'être financé dans quelque chose et puis peut-être ça va nous demander de passer par une voie pas forcément très conventionnel donc une voie tu vois peut-être qu'on n'a jamais expérimenté ou quelque chose au quel on a jamais pensé pour le moment mais vous le verrez sous peu d'accord donc on a la réussite alors même si vous avez fait certaines demandes d'accord dans tout ce qui est finance et que vous voyez que là voilà j'ai lancé ça depuis à la période de l'hiver je commence à chercher j'ai pas encore trouvé on nous montre la réussite avec du retard donc oui je vais vaciller un peu on vous demande voyez de rester attentif aux personnes qui sont autour de vous que ce sont des personnes qui peuvent vous donner la main on peut être plus pour vous aider à ne pas forcément sombrer vous voyez dans tout ce qui est pensée et émotions mais en tout cas on a des situations qui se terminent de manière assez positive pour certains on est aussi en train de se débatouiller d'une situation sentimentale on s'est vraiment brisé voyez par une personne et on a l'impression que depuis la fin de cette situation on peut se retrouver dans une situation des finaux au niveau des finances un peu complexe voyez ici on vous dit à la réussite avec du retard donc si je suis en pleine séparation quelque chose comme ça comme on voit ici ben c'est une situation qui risque prendre du temps peut-être tu vois il y a du retard avant de rentrer dans l'ordre mais c'est quand même une situation tu vois qui rentre dans l'ordre au final vous pouvez avoir une personne voyez en face de vous voilà comme on disait tout à l'heure je suis dans le mensonge je suis dans tout ça à vous de voir voyez comment vous prenez les choses en tout cas comment vous regardez la situation de toutes les façons la réussite marque donc même si c'est quelqu'un voyez qui qui peut être dans le mensonge en face de vous voyez si je suis en porte à foi avec quelqu'un en ce moment on a une situation voyez qui qui revient vers vous alors quand je dis qu'il revient ça se calme tu vois ça va tourner un peu en ta faveur voilà on va dire ça comme ça ça va tourner en ta faveur et j'ai l'impression que ce sera le moment pour vous voyez comme de dire les choses à cette personne qui peut être énormément voyez dans le mensonge dans les cachoteries dans les choses comme ça ok c'est vraiment ça donc là je me sens un peu encore instable par rapport à pas mal de choses mais pour certains ici le nouveau départ il est bien engagé donc vous faites bien de ne pas lâcher je pense que vous avez super bien travaillé sur vous aussi parce que même s'il ya des choses qui peuvent nous déstabiliser aujourd'hui on voit que les paroles la vie peut être même le regard des autres ne vous empêchent pas de faire ce que vous voulez ça c'est génial donc voilà j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine